Télé-Cirque est venu au festival Les Mains fait son cirque en juin 22. Ces festivals mettent les chapiteaux à l'honneur, mais pas que. Les spectacles se déroulent aussi dans les théâtres, dans l'espace urbain, dans les champs, et même une grande fresque a été peinte indirecte. Richard Fournier, directeur du festival, nous raconte. Le chapiteau et les critères en circulaire, c'est vraiment des marottes pour moi, à la fois sur le festival, mais sur l'ensemble du projet. C'est vrai que le chapiteau a toujours eu sa place au Mans. Dès les premières éditions du festival, on avait déjà du chapiteau, mais c'est vrai que sur la prise de direction du festival, moi j'ai souhaité vraiment aller développer encore plus le projet en faveur du chapiteau. Les chapiteaux sont différents des années à l'hôte, toujours plus grands, plus beaux, plus différents, il y a toujours un atypique. Je pense que quand ils commencent à se monter, on se dit « ok, on y va, c'est le festival » et c'est ça aussi le signe pour les habitants ou pour le public. Une grande nouveauté de cette édition était la dernière phase de construction de leur nouveau lieu, un grand chapiteau fixe avec une double toile. C'est une réflexion de longue date. En tout cas, il y avait une réflexion qui était menée aussi en lien avec le directeur du service culturel de la ville, ici, avec évidemment nous au plongeoir et puis moi sur le festival, de disposer d'un lieu pérenne pour la diffusion et la création. Donc il y avait cette envie là, en tout cas, de compléter les équipements actuels avec un lieu pour pouvoir faire la création son et lumière et de pouvoir proposer des adaptations circulaires frontales et frontales circulaires. Ça, c'était quelque chose qui était très important pour nous. En plus de ce projet-là qui est très, on va dire, un projet très artistique qui suit le cahier des charges du pôle et de la future labellisation, il y avait cette envie aussi de créer un lieu d'échange et d'un lieu de quartier. Le chapiteau permanent, il est construit par la ville du Mans, qui a la maîtrise d'ouvrage, qui en gros suit le chantier Pelle et Facture, qui donc est propriétaire du lieu. Il y a une maîtrise d'œuvre qui est l'architecte. Donc l'architecte, il y a toute une procédure, etc. Un appel à projet qui avait été lancé. Et puis, il y a cet architecte-là qui a été sélectionné compte tenu du projet qu'il avait proposé. Donc il y a toute une grille d'analyse, etc. là-dessus. Mais il y avait aussi toute une appétence et toute une écoute qui était très intéressante dans le projet de l'architecte. C'est-à-dire que nous, on a été associés également à la maîtrise d'usage. On voit que les habitants, qui étaient peut-être un peu arrêtifs ou retorts au tout début, sont venus au fur et à mesure. Et maintenant, on les retrouve tous les mercredis sur le café de chantier. Moi, j'ai l'équipe de médiation qui est invitée à manger chez les riverains, chez les habitants. Et on voit qu'au final, c'est créé une vraie dynamique et un vrai enthousiasme autour de ce projet. Et ce qui est, à mon sens, un bon signe pour la suite et pour l'appropriation de cet outil-là par les habitants, par les artistes et par les équipes du plongeur aussi. Sous-titrage ST' 501